Pour cette technique, vous aurez besoin de tissu, du patron avec la pince, d'une paire de ciseaux, d'une craie pour textile, d'épingle, d'une grande règle et d'une machine à coudre. La première étape consiste à reporter les pinces du patron sur le tissu. Lorsque vous coupez votre tissu, il est toujours plié en deux, endroit contre endroit. Épinglez le patron sur le tissu plié en deux. Nous allons maintenant vouloir reporter les indications de la pince sur notre tissu. Pour cela, plantez aux trois extrémités du triangle une épingle. Retournez ensuite votre patron et votre tissu. Tracez à l'aide de la craie textile un point au niveau de chaque épingle. Retirez les trois épingles et venez relier à l'aide de la règle les trois points tracés précédemment. Il faut maintenant reporter la même pince de l'autre côté du tissu. Nous allons donc enlever le patron. Tout en gardant notre tissu plié en deux, endroit contre endroit. Nous plantons trois épingles aux trois extrémités du sommet. Et comme pour la première pince, nous traçons un point au niveau de chaque épingle. Nous retirons les épingles et nous traçons la pince de l'autre côté. Ensuite, nous allons tracer un trait reliant la pointe de la pince au milieu de sa base. Il va falloir ensuite plier le tissu sur ce même trait et épingler sur un des traits du triangle de la pince. Sélectionnez le point droit de votre machine à coudre. Ensuite, nous allons coudre sur le trait de la pince, là où nous avons positionné les épingles. Positionnez le tissu sous le pied de biche et abaissez-le. Nous allons commencer la couture par quelques points en marche arrière. Puis continuez en marche avant. Pour terminer la couture, nous allons coudre jusqu'à sortir du tissu sans faire de point en marche arrière. Nous pouvons relever le pied de biche et tirer le fil. Il faut garder une grande longueur de fil car nous allons ensuite faire un nœud. Faites de même pour la deuxième pince. Pour bloquer notre couture au sommet de la pince, nous allons faire un nœud. Faites attention à ce que le nœud soit bien proche du tissu, sans être trop serré, au risque de faire des plis sur l'endroit de la pince. Faites un double nœud. Nous pouvons ensuite couper les fils. Pour le haut de la pince, nous pouvons couper les fils sans faire de nœud. La dernière étape consiste à repasser votre pince. Couchez-la vers l'extérieur pour une pince au niveau de la taille et vers le bas pour une pince au niveau de la poitrine. Voilà, c'est terminé. Vous avez cousu des pinces. Une technique permet de donner une forme 3 dimensions à un tissu en 2 dimensions. Sous-titrage Société Radio-Canada